les amis bonjour c'est Colette voilà bonjour donc à tous mes amis donc des Antilles voilà Salama à tous mes amis de Madagascar voilà Djambo à tous mes amis d'Afrique du Sud donc coucou donc à tous mes nouveaux followers d'Afrique d'Afrique australe voilà Djambo à tous mes amis Peul Salam alaikum donc à tous mes amis donc du du Sénégal mais mes amis arabophones également et puis Shalom donc à mes amis du Proche-Orient voilà alors le thème que je voudrais aborder avec vous je ne vais pas durer parce que je reprends là bientôt c'est le thème de la notoriété je vous en parle de temps en temps parce que vous savez quand vous êtes sur les réseaux sociaux depuis quelques années déjà comme moi voilà et tout et que voilà vous êtes vous abordez beaucoup de thèmes etc vous avez si vous voulez donc quelquefois des personnes qui vous suivent de bon cœur etc j'en ai déjà parlé c'est des vrais followers des gens positifs qui vous encouragent etc mais également il y a aussi une autre partie quelquefois qui est là par curiosité et qui peuvent également venir avec des intentions Koulou Haïdar comment ça va bonjour voilà bonjour comment vas-tu ça va tu vas bien voilà merci oui je vais bien merci beaucoup merci Koulou Haïdar et donc quelquefois certains viennent avec des intentions on va dire des intentions pas positives alors depuis depuis quelques années déjà on va dire depuis 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 trois quatre ans c'est vrai que je suis je 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 suis régulièrement sur les réseaux que ce soit facebook instagram tik tok youtube etc voilà c'est cet emballé continuel et il y a des périodes comme ça où on est comme on dit bombardé donc de messages inbox etc pour beaucoup de choses que ce soit pour des demandes de partenariats soi-disant mais quand vous grattez un peu vous vous rendez compte que c'est pas c'est pas du tout c'est pas du tout ça voilà c'est c'est beaucoup de malhonnêteté c'est beaucoup de projets bidon etc et tout et donc le moment mon propos si vous voulez dans cette vidéo c'est de dire encore fait attention bon moi je suis quelqu'un bon d'extrêmement rodé par rapport à ça mais c'est vrai que quelquefois ça peut être fatiguant parce que souvent c'est toujours pareil on vous contacte pour vous dire bon voilà madame on vous a vu dans tel tel milieu comme je suis sur le milieu oui absolument je n'oublie pas merci beaucoup j'en ai parlé hier j'en ai parlé rien tu pourras regarder donc dans le dans dans mon au niveau donc de montréal hier matin voilà merci et donc comme on sait que je suis dans la communauté africaine et que bon voilà je parle beaucoup par exemple des artistes etc les peintures et tout donc on me fatigue en me disant oui madame borelli on sait que vous êtes en relation avec telle telle personne pour soi-disant des collections d'art etc alors je profite de cette vidéo pour dire arrêtez s'il vous plaît de m'envoyer des messages je ne suis au courant d'aucune collection d'art etc et même si j'avais cette collection bon je pourrais peut-être en parler à des gens de confiance mais ce ne sont pas des inconnus qui me qui me harcèle continuellement continuellement pratiquement depuis deux trois ans maintenant sur sur whatsapp ou sur d'autres réseaux pour me proposer je ne sais quoi voilà donc donc voilà quoi c'est c'est ça c'est ça donc les réseaux c'est à dire que vous avez ce côté chaleureux très positif des gens qui vous aiment bien des gens qui aiment ce que vous postez la positivité etc mais quelquefois c'est voilà c'est fatiguant et puis c'est très simple quand vous voulez les coincer en fait il n'y a pas il n'y a pas 36000 solutions je vais donner donc tout de suite donc un petit voilà une petite astuce c'est que quand vous voulez justement vous voulez donc savoir qui sont derrière ces personnes là c'est très très simple il ne montre jamais donc leur visage jamais alors depuis depuis samedi j'ai essayé donc de répondre à trois quatre messages whatsapp par exemple ce que je fais je laisse le téléphone sonner j'attends cinq minutes je raccroche et je me mets sur le mode le mode caméra ils ne prennent pas le mode caméra la première personne a pris en prétextant soit disant que sa caméra ne marchait pas ben soit disant que ils étaient prêts comme vous savez comment ils sont ils vous prennent donc pour des imbéciles alors que vous êtes beaucoup plus intelligents que ils disent soit disant qu'ils ont qu'ils peuvent vous faire soit disant donc des avances qui sont prêts à payer mais ils ne sont pas capables donc de payer donc des téléphones portables avec des caméras voyez donc tout de suite vous sentez donc l'arnaque donc c'est ça aujourd'hui donc mon propos la notoriété sur les réseaux sociaux c'est quelque chose de 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 bien mais voilà quelques fois c'est c'est vraiment c'est vraiment fatiguant voilà donc une technique voilà quand par exemple ils vous vous sentez qu'ils vous harcèlent moi il fut en temps par exemple c'était en 2020 je recevais 2020 2021 donc pendant le co vide je recevais et l'équivalent de 15 20 un message pratiquement tous les jours voilà donc c'est pour vous dire comment ces gens sont ils sont ils sont extrêmement motivés ils sont voilà donc donc voilà et à chaque fois quand j'ai essayé de mettre la caméra il n'y avait plus personne donc si vous êtes je lance un appel donc à ces personnes j'espère qu'ils vont tomber sur la vidéo si vous êtes honnête messieurs dames et tout ça ben montrer quand même votre visage il faut il faut il faut assumer dans la vie mais voilà c'est ça c'est ça aujourd'hui le problème c'est que voilà et on va vous trouver tous les prétextes fallacieux quand vous voulez rappeler tout de suite après ils vous disent ah non non je suis en famille etc vous leur dites non non mais rappelez moi et tout ça et rappelez moi en caméra ah non 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 je ne peux pas rappeler en caméra donc voilà c'est quelquefois c'est voilà c'est c'est pénible quoi c'est pénible voilà alors c'est vrai que bon aujourd'hui il est il est très facile de d'avoir son téléphone de contacter mais les les arnaques sur ceux en ligne c'est c'est devenu vraiment un fléau que ce soit par exemple les arnaques pour pour tout les les arnaques par exemple pour le business on va vous on va vous dire oui voilà je peux vous faire gagner tel tel le marché etc et tout ça donc il faut faire attention les arnaques par exemple même sur la vie sentimentale etc ça a conduit d'ailleurs beaucoup de personnes donc au suicide etc voilà donc c'était pour ça que je faisais cette vidéo soyons extrêmement vigilants mais notamment les personnes qui sont connues bon moi je c'est vrai que mon créneau c'est plutôt le la communauté noire mais c'est vrai que c'est quelquefois ça peut être vraiment fatiguant c'est voilà il faut 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 pas avoir peur des mots donc donc voilà quoi c'est c'est fatiguant il faut être extrêmement vigilant par rapport à ça donc et tout et puis ne pas hésiter donc bien sûr à prendre des renseignements etc mais comme on est sur internet l'information donc ne se trouve pas aussi facilement c'est à dire que quelqu'un un téléphone qui vous appelle ça peut être un téléphone qui est sur le continent africain ça peut être un téléphone qui sur le continent européen etc parce que les techniques de 2 si vous voulez de 2 d'arnaques sont tellement perfectionnés que voilà ils vont toujours trouver un moyen de s'en sortir je me rappelle je me rappelle ça c'était il ya deux trois ans un jour j'ai il y avait il y avait une personne qui me contactait pour je ne sais plus quoi et j'ai demandé à ce qu'il mette sa caméra il a mis sa caméra mais réflexion fait en fait c'était un réseau extrêmement organisé qui arrivait même à tromper la vigilance de certaines personnes non averties même sur l'utilisation de la caméra en fait il mettait la caméra mais c'était un truc très enregistré ils sont terribles c'est pour vous dire ils sont vraiment terrible donc faisons faisons attention donc à ça les amis et puis et puis et puis et puis et puis voilà quoi moi bon je suis aujourd'hui rodé mais la technique aujourd'hui si vous voulez pour arrêter donc ces gens là quand il raccroche et que vous les rappelez mettez la caméra et vous verrez ils ne mettront jamais donc leur tête parce qu'ils savent que c'est un moyen donc pour la personne en face donc de les démasquer voilà bon courage à tous voilà c'était donc le message de la journée soyons extrêmement vigilants surtout banca on est quelqu'un de de connu malheureusement à très très bientôt voilà merci encore de votre fidélité je suis colette fantaborelli je parle de faits d'actualité de la communauté noire des femmes de questions juridiques voilà de littérature de cuisine de sport et de beaucoup d'autres thématiques je vous dis à très très bientôt bon courage à tous le 25 novembre comme me l'a dit mon ami couloïda c'est la journée dédiée aux violences sexuelles et sexistes à l'égard des femmes à très bientôt merci beaucoup au revoir